... Voilà, on va partager Christ. Les disciples, les premiers disciples qui persévéraient dans la faction du pape, ils nous ont laissé cette façon de fonctionner parce qu'il avait dit qu'une autre fois il fondait sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Lui-même, la pierre entière, Jésus. Amen. Votre monde ne prenez pas comme un étranger, ou pour un étranger même, prenez-moi comme votre frère. Amen. C'est écrit que notre foi est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Je peux encore vous choquer encore, si vous voulez. J'aime beaucoup choquer. On a l'esprit des dieux. Comment tu sais que tu as l'esprit des dieux? Comment vous savez que vous avez l'esprit des dieux? Comment moi je sais que vous avez l'esprit des dieux? Comment je saurais? par le fruit. Moi, je vois pas le fruit. Par quel fruit? Les fruits, elle a beaucoup apparemment. L'orange. Ah, ça c'est bien. Dans notre manière déjà de faire, on voit que nous avons l'esprit des dieux. Elle vous l'a dit, on a reçu un esprit, l'esprit des forces, de sagesse, d'amour et non de A. Donc, si on a l'esprit des dieux, on ne peut pas voir même temps l'esprit. Notre cœur, c'est un lit à une place. Notre cœur. Vous n'avez jamais ouvert ça. Il y a un lit pour une personne. C'est pour ça que si le Saint-Esprit prend la place, l'autre doit partir. C'est pourquoi j'aime une partie de la législation française concernant le mariage. Quand tu vas à la mairie, tu es marié. Pour les étrangers, ils demandent un papier qui atteste que tu n'es pas encore marié. Si tu n'as pas ces papiers-là, ils ne peuvent pas célébrer ton mariage. On appelle l'attestation de célibat. Amen. C'est des réalités spirituelles. Tu ne peux pas te marier si tu es marié. C'est pour ça que même en Christ, avant d'épouser Jésus, je dois rénoncer à l'autre. Tant que je n'ai pas rénoncé à l'autre, je ne peux pas épouser Jésus. Et si je n'ai pas épousé Jésus, l'enfant ne peut pas naître de la législation. C'est pour ça que celui qui a Christ, il a l'esprit de Christ, il n'a plus l'esprit de timidité. C'est parti depuis. Donc, si il y a encore la timidité, c'est pour te choquer vraiment. Tu sais que tu ne peux plus être le même. Quand tu parles de Jésus, il faut vraiment que tout le monde voit vraiment que lui, il a mangé Jésus, il a bu Jésus. Amen. Donc, quand il dit, il loue le Seigneur, on sent la force. On n'a plus honte. Nous, on n'a pas honte de Jésus-Christ. Moi, j'étais un garçon très timide. Mais depuis que Jésus est venu dans ma vie, il m'a délivré. J'étais même solitaire. Je ne peux pas être comme ça devant vous. C'est beaucoup ça. Et la Bible dit, si le Fils, c'est pour ça le français c'est bien. Si le Fils vous a franchi, vous êtes un... Hein? Ouais, ça commence à venir. On voit comment ça a sorti. Vous êtes réellement, pas libre, mais réellement libre. Pas moitié. Réellement, si. C'est pour ça qu'ils ont mis si. Je ne sais pas si tu as franchi ou pas. Mais je souhaite que tu sois franchi. Et j'espère que tu es franchi. Et celui qui n'est pas franchi ici, là, comme lui-même est là, il est là pour t'affranchir. Amen. Si le Fils m'a franchi, Jésus, je suis réellement libre. Et Jésus est venu pour nous rendre libres. Christ, il est venu pour nous rendre libres. C'est ça quand vous lisez, quand nous lisons actes des apôtres, Paul est allé devant le roi Agrippa, acte 26, et le roi Agrippa écoutait Paul. Et le roi va réagir. Il avait dit, toi, si je continue à t'écouter, je risque d'être persuadé de devenir chrétien. Paul a dit, non. Non, lui, il a dit de devenir à peu près chrétien. Paul a dit, non. Mon souci, ce n'est pas que tu deviennes à peu d'un chrétien. Un chrétien, c'est un fou de Jésus. Un chrétien, c'est un fou de Jésus. Alléluia. Un chrétien, c'est un fou de Jésus. Il faut être fou comme Jésus pour aller mourir à la croix. Et c'est ça qui nous a communiqué, la folie. La foi, c'est la folie. Alléluia. La foi, c'est là. Parce que la foi, c'est, je crois, je crois, je crois, mais je ne vois pas. Mais je crois. Je ne vois pas Dieu, mais je crois qu'il existe. Alléluia. Mais en réalité, nous, on voit quoi on voit. On voit. Je vous dirai pourquoi on voit. Amen. Tout ça, c'est pour vraiment essayer de nous réveiller pour dire on est ensemble. Il ne faut pas être timide. Il ne faut pas me regarder les yeux par terre. non, non, non. Personnellement, je ne sais pas ça. J'aime qu'on se regarde. Un jour, Jésus a guéri un an. Il a prié pour un aveugle comme ça. Avant même de prier pour lui, Jésus était en train de passer. C'est des histoires que nous connaissons. Jésus était en train de passer. Et cet aveugle va demander qui est en train de passer. C'est une histoire qu'on connaît aussi. Qui est en train de passer? Les gens qui marchent avec Jésus, ils ont dit, c'est Jésus le fils de Joseph. L'aveugle et les gens qui voyaient. Il ne faut pas être timide. Tu dis, moi, je suis aveugle, je ne vois pas. Les gens marchent avec Jésus, suivez Jésus. Mais un aveugle qu'il ne voyait pas. Il dit, mais qu'il passe. Ils ont dit Jésus le fils de Joseph. Mais l'aveugle a dit, avec l'aveugle autrement, autrement. Il a eu le fils de David. Dès que Jésus a entendu ça, il s'est arrêté. Il a dit, celui-là, il me connaît. Alléluia. Mais lui, il ne voyait pas. Physiquement, mais spirituel, il voyait. Alléluia. C'est pour ça que nous marchons, non pas. Et la foi, c'est les yeux de l'esprit. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Là, quand vous êtes dans ce rythme-là, maintenant, on va partager quelque chose, ça va nous édifier, ça va nous faire du bien. On va lire l'histoire qui est dans Jean 6. Dans Jean 6. Dans Jean 6. Quelqu'un peut nous aider à lire ça ? À partir du verset 28. Ils lui dirent donc, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Yehoshua répondit et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyée. Alors, ils lui dirent, quel signe produit-tu donc ? Afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais Yehoshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, Moshé ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Yehoshua leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant vous ne croyez pas. Tous ceux que mon Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Car je suis descendue du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyée. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyée, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyée, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Or les Juifs murmuraient contre lui de ce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel. » Car il disait, « N'est-ce pas là Yehoshua, le fils de Yosef, celui dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment dit-il, je suis descendu du ciel. » Amen. Alléluia. On va essayer de parler sur le pain véritable. Le véritable pain. C'est l'histoire que nous connaissons très bien. Jésus avec les Juifs, c'était la guerre. Jésus dit, pour avoir la vie éternelle, il faut manger le pain qui descend du ciel. Et les Juifs, comme ils connaissaient bien les Écritures, ils ont dit que nos pères ont mangé le pain, la manne, le pain qui descendait du ciel. Mais Jésus, plus loin et là, il dira, de toute façon, ils ont mangé ce pain mais ils sont morts. Mais le pain que moi je vous donnerai, celui qui mangera ce pain, aura la vie éternelle. Et puis le même dit, si tu manges même ce pain-là, tu n'auras même plus faim. Alléluia. Mais nous savons que le pain que les enfants d'Israël ont mangé, la manne, c'est Dieu qui les a donné ce pain-là. Voilà le mystère de Jésus. Voilà pourquoi on dit une fois que Jésus est compliqué. C'est lui-même qui a donné le pain. Et il vient dire que le pain qu'ils ont mangé, si vous continuez à manger ce pain-là, vous aurez encore faim. Alléluia. Il vient leur proposer un véritable pain. Mais les enfants d'Israël ne comprenaient pas trop le langage de Jésus-Christ. Donc nous avons au moins deux sortes de pain. Et que représente le pain dont Jésus voulait leur dire arrêtez de manger ça. Pour leur proposer un autre. Vous savez, quand il a parlé, il a dit voilà l'autre pain, c'est ma chair. Quand je vous ai dit que quand il a dit il faut maintenant manger ma chair, beaucoup ont quitté Jésus-Christ. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une marche, une course, c'est un combat en même temps. Et plus on avance, plus il y en a qui n'arrivent plus. Il y en a qui arrêtent. Il y en a qui abandonnent. C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. Il sera sauvé. On n'est même pas encore arrivé. La course n'est pas encore finie. On n'est pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. Mais il y en a qui sont fatigués. Amen. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Parce que ce qui nous attend là-bas, notre vision, notre objectif, on n'a pas encore tel objectif qui est le ciel. Ce n'est pas la terre. Ce n'est pas pour la terre qu'on prie. Et on remarque que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes dans le monde. Ils cherchent Jésus pour manger le pain. Et le premier pain va représenter tous les problèmes que nous avons. Donc, tu peux venir aujourd'hui à Jésus. Tu dis Seigneur, je suis malade. Il t'est guéri. Amen. Et tu vas encore revenir demain parce que tu as encore un autre problème. Le monde est constitué de problèmes. Et Jésus-Christ vient ici pour dire aux Juifs, c'est vrai que dans le désert, c'était comment? A chaque fois qu'Israël marchait, ils avaient toujours un problème. Ils rencontraient toujours un problème. Soit il y a un problème. Des viandes, il n'y a pas de viande. Il faut aller vers le Seigneur. Le Seigneur dit, Seigneur, on n'a plus de viande. C'était ça leur problème en ce moment-là. Le Seigneur va leur donner la viande. Et ils vont marcher un peu. Ils vont encore rencontrer un autre problème. Oh Seigneur, il n'y a plus d'eau. On a sauf. Alléluia. Le Seigneur va encore leur donner de l'eau. Ils vont boire. C'est ça la conduite, la façon qu'Israël marchait avec le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur était le Dieu des solutions à des problèmes. Ils venaient vers le Seigneur quand ils avaient le problème. Maintenant, Jésus viens. C'est pour ça que j'aime la venue de Christ. Jésus est venu pour mettre fin à toutes ces choses. Il dit, au lieu de chercher ce pain-là, maintenant je vous donne un autre pain. Parce que l'autre pain, quand vous mangez, vous avez encore faim. C'est-à-dire que si tu viens aujourd'hui parce que tu as faim, je te donne, tu as mangé, tu n'as plus faim. Mais après, demain, tu reviendras encore quand tu auras faim. Tu reviendras encore me voir. Je te donnerai encore à manger. Après, tu vas manger, tu n'auras plus faim. C'est-à-dire que tu vas faire des tours et des tours. Mais je vais te proposer un pain. Quand tu vas manger ce pain-là, tu ne reviendras plus me voir pour me demander encore le pain. Parce que le pain que je te donne, tu n'auras plus faim. Alléluia. C'est-à-dire qu'on a en même temps un type de chrétien. Les chrétiens qui cherchent Jésus parce qu'ils ont un problème. Et Jésus est bon. Tu viens en plus pour toi, il te guérit. Tu rentres chez toi. Sauf que nous sommes dans un monde où il y a plein d'infections. Dans un monde où la maladie traîne dans l'air. Partout, on attrape la maladie facilement. Donc on revient plusieurs fois. Frère, c'est pour ça que j'ai dit, quand le frère disait, on fait un bisou à Jésus. Quand tu commences à comprendre le stère de Christ sur la terre, tu vas faire tout le temps des bisous à Jésus. Tu te réveilles, tu le fais mal Jésus. Alléluia. Avant de dormir, frère, mais les gens vont te dire, il a un manque de bijoux ou de caresse. Mais pourquoi il donne ça tout le temps ? Mais il ne comprend pas que l'homme qui est avec moi, c'est à lui que je fais ça. Alléluia. Même histoire. On va à la femme samaritaine. On dit qu'à l'époque, les femmes, tous les soirs, nous, frères et femmes, glorifiez Jésus. Vous êtes délivrés. Ce soir, les femmes allaient puiser de l'eau. Et le jour-là, la femme samaritaine va rencontrer un homme, un juif. Comme elle me disait, tu es juif. Mais Jésus dit, plus tu vas rester ensemble, tu vas comprendre qui je suis. Et Jésus lui dit, au lieu que tu viennes tout le temps puiser cette eau. Je te propose une eau. Parce qu'il y a l'eau et l'eau. Il y a le pain et le pain. Alléluia. La femme, comme elle m'a raison, oui, nous, on raisonne beaucoup. La femme dit, attends, nous, père Jacob, nous a donné le puits. Et d'avoir ce puits, nous venons puiser et boire. Tu dis, mais même si tu bois cette eau-là, tu reviendras encore. Parce que tu auras encore soif. Mais je te propose une eau. Qui va faire que tu ne reviendras plus petit et tu n'auras plus soif. Non seulement tu n'auras plus soif, mais l'eau que je te donnerai deviendra en tout cas une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Donc la femme, je sais qu'elle ne comprenait pas trop ce langage. Il dit, mais cet homme-là, comment il va... Où est-ce qu'il va prendre cet eau-là? C'est ça le problème. Et comme les joueurs m'ont dit, mais le pain que toi, tu nous proposes là. D'abord, toi là, tu es boulanger. Tu fabriques le pain. Alléluia. Frère, parce que nous là, si on ne voit pas, on ne croit pas. Nous, il faut, on a besoin de voir pourquoi. C'est ça le mal. Alléluia. Or, la foi... C'est pourquoi je dis que... Vous voyez, il y a la définition de la foi qui est dans la Bible. Hébreu, là. Que la foi, c'est une ferme assurance. Moi, j'entends ce que vous connaissez. Hébreu 11. Ici, là, on peut discuter jusqu'au soir. Sur la référence. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration des choses qu'on... Donc, regarde là. Et j'ai toujours dit, j'avais juste écouté un homme qui disait que Dieu est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. J'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Dieu amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ça ne peut pas se faire. Vous allez me dire, Dieu est tout-puissant. Mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne pas comme ça. Le verset-là veut dire, Dieu est celui qui rend visible des choses qui sont invisibles. Alléluia. Les choses sont invisibles. On ne voit pas. Mais les choses existent. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que la chose n'existe pas. Alléluia. Parce qu'avant que la chose ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Quand Dieu dit que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, dans le lieu céleste, les bénédictions existent. Mais physiquement, on ne le voit pas encore. Alléluia. Et la foi est cette chose qui rend ces choses invisibles visibles. Alléluia. C'est pour ça que nous disons que Dieu, même si mes yeux physiques ne le voient pas, mais je sais que spirituellement, Dieu existe. Alléluia. Et quand tu commences à voir Dieu et les choses de Dieu comme ça, pourquoi tu vas continuer encore à t'inquiéter? Amen. Parce qu'on s'inquiète parce qu'on n'a pas la foi. Or, tout ce qu'on veut là, ça existe. Amen. C'est avant que Dieu a formé l'homme le dernier. Dieu a formé l'homme le dernier. Mais avant de former l'homme, Dieu a fait quoi? Il a fait d'autres choses. Dieu va faire le jardin de... C'est comme une maison. Il construit la maison. Toi, tu as déjà habité une maison qu'on a achevée. Tu as déjà habité là-bas. On te dit, entre dans cette maison, il n'y a pas de lit, il n'y a même pas de porte, il n'y a pas de courant, on dit, entre là. Tu vois, entre là-bas. Non. Maintenant, Dieu qui est le plus grand architecte du monde, il va te faire hanter dans une maison inachevée. Dieu, avant de placer l'homme dans le jardin, Dieu a d'abord construit le jardin, embellit le jardin. Il a tout placé dans le jardin. La Bible a dit, il prend l'homme. Il le plaça. Alléluia. Il a dit, l'homme, je te mets là. Il n'y a plus rien qui manque. Tout est là. C'est ça, Dieu. Avant que Dieu te forme, il a formé tout dont tu devais avoir besoin. Il a déjà tout fait, Dieu. C'est pour ça que tout ce que tu cherches là, en réalité, ce sont des choses qui doivent venir. C'est pour ça que dans le théorème, il dit, Dieu ordonne, il ordonne une chose. Il dit, va, la chose va. Et les chrétiens pleurent aujourd'hui. Les chrétiens vont à gauche, à droite, chercher, je ne sais pas où, des choses que nous avons. Vous voyez, quand il a formé l'homme, Adam, Adam, Dieu lui met dans le jardin, il dit, Adam, tu vas maintenant régner là. Tu vas nommer tout. Dieu est bon, hein. Il dit, c'est Adam de nommer. Adam va commencer à nommer, à nommer, à nommer. Mais Adam dit, il n'a pas trouvé d'aide semblable. Ah, comment ça? Dieu avait déjà tout fait. Adam vient, il dit, je n'ai pas trouvé d'aide semblable. Bon, Adam n'a fait pas lui que dans Genèse 2, là-bas, Dieu a dit que Dieu, après avoir tout créé, se reposant. C'est-à-dire qu'il a fini de créer. Maintenant, ton aide semblable là, qui va créer ça? Parce que Dieu a déclaré que j'ai fini de créer, je me repose là-dedans, ça dit que ne viens plus me fatiguer. Ne viens plus me réveiller. Parce que j'ai déjà tout fait. Maintenant, on n'avait pas entendu. Et le même discours, vous allez voir que Dieu a utilisé dans Genèse, Dieu va utiliser ça aussi avec nous. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit à la croix dans Jean 19? Ah, tout est à... Mais on continue à l'embêter. Alléluia! Alléluia! Ah, vous voyez? Merci, Seigneur. Il a dit, Adam, j'ai tout créé et je me repose le septième jour. Adam continue à dire, Seigneur, mais mon être... Il a dit, Adam, je vais dire peut-être deux fois, peut-être que je parle mal français. J'ai tout créé. Adam ne comprenait pas. Alléluia! Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, bon, je vais faire exprès, Adam. Comme tu comprends, dors. Dors, alors, dors. Tu as besoin de... Parce que les gens, pour oublier leur première fois, il faut qu'ils dorment d'abord. Adam va dormir. Dieu ne va pas créer Ève. Dieu va prendre Ève, qui était juste là, à côté. Alléluia! Pour dire, Adam, Adam, tout ce que tu veux là, est là. Même Ève, elle est là. Alléluia! Tu veux quoi? Tout ce que tu veux, je te l'ai déjà donné. Mais regarde, nous, aujourd'hui, on cherche partout, partout. Seigneur, je dis souvent, je fais rire aux gens, des fois, on cherche mal, c'est vrai. Parce que, quelqu'un qui est Gabonais, par exemple, il fait une aide semblable, il va chercher au Gabon. Le problème, c'est quoi? C'est Dieu qui a tout créé. Lui-même, il sait où il les a cachés. C'est pour ça qu'il dit dans Jérémie, invoque-moi, et après, je vais te montrer les choses qui sont en réalité, je vais te montrer où je les ai cachées. Voilà notre démarche. On sait que ces choses existent, mais où il les a cachées, je ne sais pas. Comme je ne sais pas, je vais aller le voir. Père, il est où? Là, il va te dire, il est en Chine. Non, il est comme ça. C'est lui qui l'est. Comment tu vas discuter avec lui? Alléluia! Il dit que l'un qu'a fait telle place. Oui? Ça passe pas. Il faut que je fasse comme ça. C'est compliqué, là. Alléluia! Voyons comment le Seigneur, les choses existent, mais celui qui les a cachées, c'est lui-même, le Seigneur. Donc, on ne peut pas demander ça à un frère. Lui-même aussi, il ne sait pas. Où est ma guerre? Non, il sait. C'est pour ça qu'un jour, frère, j'ai tenté de méditer sur Anne. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Anne pour aller demander un enfant au Seigneur? parce que quand vous regardez papa Jacob, Jacob est sa femme, la femme de Jacob, comment elle s'appelait? Rachel. Moi, il y en a, ils savent, mais ils ont peur. Rachel va demander l'enfant à Jacob. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Jacob dit, est-ce que c'est moi qui donne? Alléluia. Celui qui donne les enfants, c'est le Créateur. Il faut lui demander. Alors, quand tu vas demander, il ne te donnera pas directement comme ça. Il ne va pas pour que je te le donne, mais c'est lui qui donne. Alors, Anne demandait tout le temps parce qu'Anne savait que ses enfants existaient. tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose qui n'existe pas. Tu n'auras pas ça, je te dis déjà. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut déjà savoir que la chose existe ou pas. Alléluia. Ah oui. C'est pour ça que des fois nos prières ne sont pas exaucées parce que des choses qu'on demande, ça n'existe pas. Seigneur, donne-moi la terre. dans les discours des mariages et tout ça, les échanges des vœux et tout ça. Mais il y en a, frère, tu vois vraiment que les gens, ils vont loin. Tu vois des promesses. Un homme, il dit à sa femme, je t'aime tellement que si j'étais Dieu, lui-même, il commence par si j'étais Dieu, je vais te donner le ciel et la terre. à la fin, on dit frère, tu peux aller dire que tu as menti parce que, un, tu n'es pas Dieu. Deux, tu ne peux pas donner le ciel et la terre à quelqu'un. Alléluia. J'ai entendu un autre encore dire l'amour que j'ai pour toi est tellement que même si je pleure, mais l'âme, même l'océan ne peut pas contenir mes larmes. Tu vois, je dirais le fondement là. Le mage est fondé dans le mensonge. Toi, on te laisse pleurer mille ans. L'âme, l'océan ne peut pas contenir. Toi, tu connais la profondeur de l'océan. Tu connais la largeur et la longueur de l'océan. Alléluia. il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. Beaucoup de gens sont entrés dans le jeu comme ça, faire des promesses, des promesses qui sont qui tu ne vas jamais accomplir. Jamais. Juste pour amuser la galerie ou faire je ne sais pas quoi, faire pleurer les gens. On a tellement pleuré dans la vie. Alléluia. Non seulement ne pas demander des choses qui n'existent pas, mais ça ne sert à rien de faire de demander des choses à Dieu, des pains, tout le temps des pains, de l'eau, au lieu de prendre l'eau que Jésus nous donne. Et nous savons que le pain que Jésus donnait était lui-même. Donc, il vaut mieux chercher un boulanger, avoir un boulanger avec toi qu'avoir le pain. Parce que si tu as le boulanger chez toi, il te fera le pain quand tu auras besoin. Jésus voulait dire et à la femme samaritaine aux juifs, mangez-moi, prenez-moi, acceptez-moi que je sois en vous et comme ça, frère, quand tu auras besoin de l'eau, il y aura de l'eau. Quand tu auras faim, je te donnerai à manger. Alléluia. Mais au lieu tout le temps de chercher Jésus seulement parce que tu as un problème et de revenir après, quand tu as un problème, il faut mais avoir Jésus-Christ toi. Alléluia. Vous voyez qu'on fait cette démarche, on va chercher Jésus et ça c'est le cas qu'on remarque beaucoup, on a commencé à prier un peu et on a prié pour beaucoup de gens parce qu'ils venaient parce qu'ils avaient des problèmes. C'est pour ça que beaucoup suivaient Jésus parce qu'ils avaient vu le miracle à cause de miracles. Les questions en dessous de cet homme à chaque fois qu'on aura faim il va m'étuper le pain. A chaque fois qu'on aura faim il va m'étuper le pain. Voilà pourquoi ils suivaient Jésus. Mais ils ne suivaient pas Jésus parce qu'il était Seigneur, parce qu'il était Dieu. Je sais que quand vous regardez Israël, Marie qui n'avait la révélation, c'est qu'Israël l'eau que Israël buvait était une eau spirituelle. L'eau la sortait du rocher. Oh, cette rocher-là suivait Israël. Oh, le rocher c'est quoi? Non, à part, oui, ça c'est ce pied. Un rocher comme ça c'est physique. Hein? C'est une grosse pierre. Comment une grosse pierre l'a marché? La Bible nous dit que l'eau que Israël buvait sortait du crochet et le rocher-là marchait avec Israël. Alléluia! Le fait que le rocher marchait avec Israël, Israël ne pouvait plus avoir soif. À chaque fois que Israël avait soif, le rocher était prêt à donner de l'eau. Est-ce que le rocher marche avec toi? Ou tu as léché le rocher quelque part? Le jour que tu reçois, tu vas l'épuiser. Il y en a qui ont le rocher quelque part dans un bâtiment. Vous savez, j'ai pris, et des fois je prends l'équipe comme ça, paf, on est parti au programme à Haine, dans une assemblée comme ça, on arrive là, j'entends celui qui conduisait, il dit, je vous dis comme je vous avais dit, quand vous avez mis les pieds ici, dans cette salle, vos pieds sont pardonnés. Là où j'étais, comme si mon sang commençait à tourner, je ne sais pas combien. Il répétait ça, j'ai dit, c'est pas bon. J'ai dit au gars qu'ils ont un allant, on va pas sortir. Là, le gars-là, il ne sortira pas comme ça ici. Il faut qu'on l'attrape. Et quand ils ont fini le programme, quand ils ont fini le programme, je suis allé directement dans ce chef-là, la peau, tout le monde. J'ai dit, le gars-là a dit, tu as entendu ça? Tu as entendu? Oh non, j'ai dit, il y a un problème ici. Je vais voir le gars-là. J'ai dit, depuis quand la salle pardonne le péché? Il y a un verset biblique, qui dit que si on met nos pieds ici, nos péchés seront pardonnés. Donc, on veut croire aux gens que si vous allez dans un endroit, vous aurez la solution à un problème que vous avez. Oh, nous, nous savons que si nous avons quelqu'un, c'est la personne-là qui s'appelle Yéoshua, nous avons la solution à nos problèmes et non un endroit. Alléluia. Donc, on dit qu'on n'a pas le même évangique. On n'a pas le même seigneur avec ces gens-là. Et ces gens-là, c'est des menteurs. Ce n'est pas parce que tu es venu ici que tes problèmes sont résolus, mais parce que tu as cet homme-là. La femme samaritaine dit à Jésus, j'ai déjà cinq, j'ai eu cinq maris. Jésus dit, le sixième là, c'est encore un problème. Jésus dit, Alléluia. C'est pour ça que vous me prenez un seul que je suis, tu n'auras plus l'œuvre parce que moi, je ne meurs pas. Regardez, les cinq sont moi. Alléluia. quand tu as Jésus, tu as la vie. Quand tu as Jésus, tu n'auras jamais des soucis. Pourquoi tu auras des soucis? Parce qu'il a tout accompli. Tout à l'heure, on était en train de rigoler avec le bien-aimé. Je dis, le terme combat spirituel vient d'où? Il y a un passage dans la Bible où on parle de combat spirituel. Vous avez, non, il y a un, il y a un, tu as déjà lu ça. Combat spirituel. Non. Nous, on parle de combat de la foi. Combat, le bon combat de... Mais pourquoi on nous parle de combat spirituel aujourd'hui? Pourquoi on est là en train de combattre avec les esprits? Parce que le combat spirituel, c'est le combat avec les esprits. Nous, nous, frères, nous n'avons pas à combattre avec les esprits. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il les a combattus, il les a vaincus à la croix. Frères, ce n'est plus notre problème. Alléluia. Nous, frères, notre combat, c'est de garder la foi. Ce n'est pas de combattre les esprits. Pourquoi on va combattre? Même, je me dis que celui qui est en vous, il est prigant. Comme il est en nous, il demande les esprits quand ils viennent. Frères, ils le voient et même ils disent il faut aller là-bas. Quand un démon vient, il fait, les démon qui font des visites, ils viennent visiter, visiter, c'est lui-même qui va faire le rapport. Il ne faut pas aller là-bas. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un, il vient au milieu de nous avec un esprit. L'esprit dit non, ici, je ne peux pas rester. La Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de l'œuf. Parce qu'au milieu dans l'assemblée des saints, il y a le saint des saints. Quand il vient, il dit, oh, il est là. L'homme là, on l'a fait en enfer. Quand Jésus allait en enfer, quand Jésus allait en enfer, c'était terrible là-bas. Donc, Jésus, par d'où va, eux-mêmes, ils fuient. Jésus ne parle pas. Il y avait un fou en Israël. La Bible dit que personne n'allait vers le fou parce qu'il était méchant. Mais quand Jésus est venu, ils ont dit, toi, la fille de Joseph, toi, tu as un problème. Il ne faut pas aller là-bas. qui est là-bas ? Il y a qui là-bas ? Jésus dit, Jésus dit, moi, je suis venu combattre. Jésus a combattu pour que tout le monde ne combat plus. Mais avant ça, il nous avait déjà dit dans l'Exode, gardez silence. Vous ne combattez pas. Gardez silence parce que moi, je ne combat plus. On n'a pas compris, Jésus là-bas, Jésus dit, il faut que je répète encore. Il vient encore, Jésus est venu pour combattre. Jésus est venu pour vaincre la mort. Jésus est venu pour vaincre la maladie. Jésus est venu pour vaincre les démons. Pour que toi, frère, tu puisses recevoir la paix, le repos. Celui qui a Jésus, il a le repos. Alléluia. Pourquoi toi, tu combats quand ? Non, on va prendre 21 jours de jeûne et prier parce qu'il y a un esprit là, il faut combattre. frère, nous là, s'il y a un esprit, nous on est comme des bébés, des enfants. S'il y a un esprit qui nous embête, vous savez, on va faire vaquer. Papa, quoi ? Alléluia. T'es conçu, Jésus, dès qu'ils entendent Jésus, il appelle, il va venir. Alléluia. Chrétien, ne passe pas ton temps à te battre avec les démons. Les démons sont déjà vaincus. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est déjà accompli. Nous, il sait qu'il nous dit c'est mal. Parce qu'il sait que les démons, tout ça, c'est des petits joueurs. Vous savez, comme lui, il est tellement grand, quand il voit un démon embêter la vie de son enfant, il dit à Taz, va le chasser. Même Dieu lui-même a arrêté quand il est venu, il en voit souvent. il voit le diable qui veut prendre le corps de Moïse. Jésus n'est pas venu discuter avec lui. Il a dit, Michael, vas-y. Il a peur même de Michael déjà. Il envoie Daniel, on bloque Daniel, on bloque Gabriel. Il a dit, oh, vas-y, va, va le libérer. Dieu ne descend pas pour ça. Il y a combien plus fort qu'on nous fait. Nous, on est assis, on est assis avec lui. Et il a fait des anges, des serviteurs. Les anges sont au service, Dieu les envoie. Nous, on crie seulement. quand c'est fort, moi je dis, quand tu ne me verras jamais pleurer, mais devant lui, la manière que je vais pleurer, il va réagir. La manière que je vais prier, ça va, il va dire, mais oh, qui a touché? C'est qui? Parce qu'il nous porte tellement dans son cœur. Il a souffert pour que tout le monde ne souffre plus. Alléluia. Il ne laissera personne toucher à son corps, toucher à ce qui lui appartient. Il n'y a que lui-même. C'est vrai, même quand il vient, Satan avait touché Job, il a dit, tu attends, je te donne les limites. Tu ne fais pas ce que toi tu veux, tu fais ce que moi je veux. Même lui-même, Satan, il ne savait même pas qu'on était en train de l'envoyer, qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais il ne sait pas, frère, nous ne pleurons pour rien. Oh non, mais quel sorcier peut te toucher? Qui est le sorcier? Oh mais depuis là, j'ai mal, j'ai mal. Mais tu ne sais pas que si Dieu permet, attends quand le mal va finir. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Là, tu vas comprendre la pensée de Dieu. C'est pour ça que quand la femme de Job dit, toi, pourquoi tu veux rester aussi intègre? Tu sais, si tu maudis Dieu, tu peux mourir. Tu vas mourir. Maudis Dieu, tu meurs. la femme a dit, la femme, Dieu me dit, gaffe, cette femme est sensée. On reçoit des lus de bien, on ne peut pas recevoir des lus de mal. Donc, Dieu avait un plan. Vous savez, Dieu, il n'aime pas la monotonie. Je sais, il y a quelqu'un que Dieu veut parler là. Dieu n'aime pas la monotonie. Et quand il veut changer les choses, c'est là où ça nous fait un peu mal. Dieu voulait tellement bénir Jean. Et pour bénir, Dieu a dit, il faut nettoyer d'abord. Alléluia. Pour bénir, il fallait nettoyer. Il a dit, mais comment je vais faire? je vais appeler mon serviteur le mal là, qui aime faire le mal. Viens là, enlève-moi tout ça. Je vais donner le double de ce qui est là. Et souvent, nous aussi, on prie, on demande des choses à Dieu. On ne sait même pas ce qu'on demande. Dieu demande. Est-ce que vous savez que quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu t'exhauste. Dans un genre, c'est écrit, ce n'est pas écrit au passé, c'est écrit au présent. Il dit, si vous demandez quelque chose, ce qui est dans ma volonté, je vous exhauste. Vous l'avez la chose, vous l'avez, pas vous l'aurez, vous l'avez. Et quand la chose arrive, le problème, c'est que c'est le moyen d'expédition qui nous fait mal. Quand la chose, le délai aussi, le délai aussi, frère, le délai aussi, ça déroge. Il y en a qui sont un passion qui dit, Seigneur, ça t'aide. Mais en réalité, Daniel veut demander quelque chose à Dieu. Dieu lui a dit, Daniel, il lui a parlé après 21 jours. Après 21 jours. C'est pour ça que beaucoup ont fabriqué le jeûne de Daniel les 21 jours. Daniel, au commencement, n'a pas dit, je vais jeûner 21 jours. Non. Daniel a commencé à prier. Si la réponse venait après un jour, Daniel allait rester 100 jours. Amen. Daniel n'avait jamais dit, je vais faire 21 jours. Non. Et Dieu aussi est bon. Il sait qu'on ne peut pas tenir au-delà. On ne peut pas. Donc, c'est tout ce qu'il faut les 100 jours là. C'est des joues. Je vous dis, Dieu nous a enseigné quelque chose de terrible. Quand Paul, les juifs, ils ont commencé à demander à Paul et aux autres d'appliquer la loi, les apôtres Pierre et les gens qui ont dit, pourquoi vous voulez mettre le joues sur eux? Vous voulez qu'ils fassent des choses que même nos pères en nous n'ont pas fait. Et vous demandez à eux de le faire des jours. Et ils ont utilisé un mot. Pourquoi tentez-vous le Seigneur? Vous savez, Dieu nous a enseigné à elle que nous tentons Dieu quand nous demandons à nos frères de faire quelque chose que même les apôtres n'ont pas fait. Même les prophètes n'ont pas fait. tu dis par exemple on va gêner 100 jours. Qui a fait ça dans la Bible? Qui a gêné 100 jours? Pourquoi nous on va le faire? Alléluia! Quand vous êtes dans une assemblée, on vous demande de faire les choses que personne n'a fait. Ni les apôtres, ni les prophètes, ni Jésus que celui-même. Pourquoi toi tu vas le faire? On a vu une vidéo qu'on m'a envoyée à l'église et les gens mangent la tête du cochon. Qui a mangé ça? Voyez comment on transmet la sorcellerie aux gens. Alléluia! Si on vous demande de faire les choses que les apôtres n'ont pas fait, les prophètes n'ont pas fait, Christ n'a pas fait, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Alléluia! Oui! Si on dit aux gens, les gens, ils veulent qu'on les appelle pasteurs, qu'on les appelle apôtres, ça c'est très bien. Moi je dis, si quelqu'un dit qu'il est mon pasteur, je dis, c'est bien. Je vais même avoir 10 pasteurs, même 30. Comme ça, chaque jupe, je viendrai chez toi. Parce que la Bible dit quoi? L'éternel est mort, je ne manque rien de... Oh! Quand j'ai un berger, je ne manquerai rien. C'est comme ça que toi sois mon berger, toi, toi je venais pour le pain, toi le lait, toi le couche. Ah oui, parce que l'éternel est mon berger, sinon laisse que l'éternel lui-même soit mort, mon berger. J'ai dit, moi, quand les gens réclament non appeler le passé, j'ai dit, il faut les prendre, il faut les appeler. Mais quand tu vas lui poser le problème, il va voir. Elie est allée dans la maison de cette femme, veuve. Et Elie lui dit, fais-moi un gâteau, je vais manger. Si tu fais, la bénédiction va couler ici. L'huile et la farine ne manquera jamais, hein? Ils ont changé le verset biblique. Avant même que la femme, la femme a accepté, lui, d'accord, il me restait un peu d'huile et un peu d'eau. J'ai pensé faire pour moi et mon fils, dès qu'on mange, après on va mourir. Parce qu'après on aura plus rien. Oh Seigneur! C'est ça le problème. On peut te donner aujourd'hui, tu pars, mais tu as encore besoin. Elie dit, fais, femme. La femme dit, ok, je vais faire. Quand la femme a dit, ok, Elie a prié. Avant de manger, Elie a... La femme a vu ce qu'Elie disait. Quand le pasteur vient chez vous, il dit, comme Elie, fais-moi manger. moi je vais te faire, mais je ferme la porte de la maison. Tu ne sors pas parce que la femme a vu tout de suite. Moi, si tu ne sors pas, si je n'ai pas vu, sinon c'est la police qui va venir. on va arrêter les mensonges des gens. Il y a tellement de mensonges. Au lieu de nous présenter le véritable pain, Dieu dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans notre vie, nous vivons par Dieu et de Dieu. Oh, l'un qui nous présente la vraie parole et il nous présente le pain. Le pain qu'Israël a mangé et ils étaient même morts. Jésus a dit vous avez mangé, ils sont morts, non ? Malgré qu'ils ont mangé, ils étaient morts. Ils étaient même baptisés par Moïse. Mais ils étaient morts après. C'est pour ça que frère, l'évangile qu'on veut prêcher, c'est Christ. On ne veut pas prêcher aux choses, mais Christ. Mais c'est Christ qui la sort même en nous-mêmes. Parce que quand on donne Christ aux gens, ce n'est pas par la bouche. C'est ce que maintenant on remarque dans nos différentes assemblées maintenant, entre beaucoup de nous. On donne Jésus qui est de la bouche. Reçois Jésus. Mais est-ce qu'on peut prendre Jésus avec toi ? Parce que Paul dira au roi que je veux que vous soyez comme moi. Si moi, chrétien, vous aussi, vous soyez comme moi. Frère, je dis toujours à tous nos frères, à tous ceux qui prêchent la parole. Soyons vrais. Si tu parles de l'amour, il faut que l'amour soit en toi. Souvent, on prêche les autres, mais nous-mêmes, on ne vit pas la parole qu'on prêche. On ne vit pas. Et même, vous laissez les autres, mais moi-même, je n'aime pas les autres. Un jour, Dieu m'a dit si tu prêches ce que tu ne vis pas, ta prédication ne sera pas efficace. Et quand les gens voient ce que nous-mêmes nous vivons dans les coulisses, les gens n'arrivent plus à croire à Jésus. C'est bien de présenter Christ aux gens, mais il faut que les gens voient Christ en toi. Les Jésus que tu parles, il faut que les gens voient ça en toi. parce qu'il a fait de nous l'image et sa ressemblance. Nous, nous ressemblons de plus en plus à Christ. Christ, il était simple, nous, on veut être simple. Christ, au milieu des disciples, on ne pouvait pas le reconnaître, nous aussi pareil. C'est pour ça qu'on a enlevé les chaises des pastorales, on a enlevé le côté pastoral, parce qu'il n'y avait pas en Jésus, il n'y avait pas tout ça. Judas a dit attention, attends d'abord, attends. Jésus, vous le connaissez? Non. Si vous allez toucher Pierre, Pierre, il va vous couper la tête. Si vous confonnez Jésus et Jean, Jean, lui, il ne va pas aller loin, les tonneurs vont tomber sur vous. Donc, c'est lui à qui je donnerai le sang, même pas le sang, mais le baiser. Je sais que, des fois, qu'est-ce que nous nous donnons là, ce n'est pas de sang baiser, parce que Paul dit ça, bien vous laissez les autres par instinct, mais est-ce que le baiser que nous on donne là, c'est ça? Tu viens, tu donnes le baiser à l'autre, mais je ne l'aime pas. Je m'y remue contre lui, je parle mal contre lui, je le combat dans les coulisses, mais je viens comme ça et je lui donne un baiser. Ça va être, une fois comme ça, je viens à un frère, et le frère est venu se plaindre à moi. Il dit, voilà, je voulais saluer la soeur, la soeur ne veut pas, et pourtant la Bible a dit qu'on doit se saluer par le sang baiser. J'ai dit, avant d'aller saluer le soeur, tu m'as dépassé ici? Moi, tu ne m'as pas donné un soeur baiser, tu veux donner à la soeur. tes frères aiment le sang baiser. Quand quelqu'un aiment trop le sang baiser, il faut bien regarder. J'ai dit, bon, quand il se revient, le frère, il est fragile. Pourquoi tu ne veux pas le sang baiser du frère? Il dit, frère, il m'a suivi même dans les toilettes pour ça. Il y en a même par exemple que tu es déjà là, tu es déjà là, tu pries. Lui, il vient seulement. frère, tu ne peux pas attendre à la fin. Il va dire, c'est l'amour, ça, ce n'est pas l'amour, parce que ton baiser cache des choses. Alléluia! Faisons très, on a la fin, le temps est compliqué. Le temps est très compliqué. Il y en a, tu vois, il veut te saluer, mais il est là, en train de te caratter. Tu me veux en train de pleurer. Frère, ça va, oh, oh, tu n'as pas de voltage dans mon corps. Fais très attention. Ça fait du bien quand ? Oh, comment ça ? Des gens qui se disent, non, tu n'as pas de droit. Ce n'est pas un péché de s'allumer avec la main. Si même la main que je te donne est une main d'amour, le problème, c'est le cœur. Avec quelle motivation je le fais ? Il y en a, ils ont le don de rigoler. Ils riment et son cœur est noir. Alléluia. Quand je dis aujourd'hui, l'ennemi nous a tellement distrait, tellement distrait, tellement distrait, qu'on intérêt de se battre les uns les autres. Mais on fait semblant. Moi, je ne fais plus semblant. Même pour aller à un programme, moi, j'ai pris Jésus d'abord. Si Jésus ne me convainc pas, je ne parle pas. C'est pour ça que quand les gens ne me voient pas, on dit, oh frère, tu es avec nous ? Je dis, je suis toujours dans le royaume. Il y a une dernière fois, j'étais venu, j'ai parlé avec beaucoup, j'étais venu avec un programme à torsir. J'étais là, ça m'a cassé. On a écouté la parole, on a été édifié, on sort comme ça. Je vois les assemblées. Quatre assemblées là-bas, quatre assemblées là-bas. Je viens, vous faites quoi ? Ils parlent de quelqu'un. J'ai dit, vous êtes comme le psaume 1, il dit, ne restez pas dans l'assemblée des moquins. Il y a plusieurs assemblées. Il y en a, ils sont là-bas et ils se moquent. Quitte-la ! J'ai dit, non, non, je ne peux pas rester ici-là. J'ai dit, vous n'avez pas le courage d'aller voir le concerné par là avec lui. Qu'on fait ? On fait dans l'assemblée des saints. C'est dans l'assemblée l'assemblée de saints qui lui a le sein de saint. Alléluia ! Dans l'assemblée de moqueurs, de méchants, Jésus n'est pas détend. Non ! On perd notre temps. Nous devons avoir le courage de dire à quelqu'un, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a unis. On prend plaisir, un moment donné, on pensait que les anciens avaient le monopole ou le droit de critiquer. on n'a pas le droit. Un frère a mal fait, on n'a pas le droit de s'asseoir nous pour traiter son dossier. Après quoi ? Si, après, on ne va pas chercher le frère pour le gagner, le récupérer, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous dis que l'anément vient de faire des dégâts. Je ne me contente plus de prêter seulement la parole. Mais ce que je veux, c'est vivre la parole, frère. C'est ça mon désir, c'est vivre la parole. si Christ est à moi, frère, je sais que plus rien ne peut m'arriver. À moi que Dieu lui-même permette. Sinon, rien, je ne perds rien. Rien, ni la mort. C'est pourquoi que les gens comme de Paul n'avaient plus peur de la mort parce qu'ils savaient que c'est lui qui était en eux. Ils n'avaient plus peur de la mort. La maladie arrive. Quand la maladie est chez toi, tu dis, qui t'a envoyé ? Si c'est le Père, je sais que si c'est le Père qui t'a envoyé ici, tu as un temps limité. Quand ton temps va finir, tu répares. Alléluia. Si quelqu'un a un problème qui me toque à la porte, soit, moi, souvent, il faut aller avec le Père. Il dit, Papa, c'est toi qui l'a envoyé. Si ce n'est pas toi, je veux qu'il sorte maintenant. Il n'y a pas besoin de déjeuner pour que tu sors maintenant. Alléluia. Parce que j'ai l'assurance avec Jésus. Nous, on est des chiens méchants dans la maison du Père. C'est pour ça que quand tu es dehors de la maison, là, frère, les gens vont te jeter des pieds et tu vas fuir. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne crains rien. Dans l'Obsom, on dit, avec Dieu, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu. Jérémie, il dit que, il dit, ils te feront la terre. Dieu n'a pas dit, tu combattras. Non. Frère, je suis fatigué de combattre. Frère, on va faire une semaine de combat. Oh, frère, tu es boxeur. Combattre qui? Alléluia. Dis-moi qu'on va passer une semaine de louange. Parce qu'il y a dans toutes circonstances. Glorie du ciel, le Seigneur. Dis-moi qu'on va passer un temps de glorifier le Seigneur. On va combattre qui? Jérémie a été vaincu à la croix. La mort a été vaincue à la croix. L'enfer a été vaincue. On va combattre qui? On va combattre qui? Alléluia. On va combattre qui? On a reçu le pouvoir de parler, de chasser. Nous, c'est ça. Il dit, vous chasserez, pas vous combattrez, vous chasserez. Chasser, c'est ce que je... J'ai dit, pars, pars, pars. J'ai déjà déjà... Pars d'ici! Et ils sont, ils sont obéissants. Les démons obéissent. C'est le côté que j'aime, ils sont polis. Ils savent que quand les gens ont donné le pouvoir de les chasser, si je ne suis pas content d'accord avec toi, je te chasse. Comme je ne suis jamais d'accord avec lui, je le chasse tout le temps. J'ai dit, quitte cette... Quitte. Il y a une porte là. Qui l'empêche? Je dis, quitte-la moi. Quitte-la, quitte-la. Il faut que tu réalises que tu as Jésus partout. Que tu as Jésus. Tu n'as pas n'importe qui. Tu as le véritable. La Bible dit, il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous, et nous sommes. J'aime bien la Bible, j'aime l'apprendre. Il ne dit pas que vous serrez. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes, frères. Ce n'est pas un nom, il y aura interruption, le courant va s'enfer. Le courant du ciel ne s'arrête jamais. Nous sommes en Christ. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes... Même toi, même parce que tu as Jésus. Même toi, même à la maison, tu as Jésus là. Quand tu vois la maladie, tu dis, oh, tu ne veux pas partir. Pourquoi tu ne veux pas partir, c'est là. Tu veux t'appeler un guerrier, un guerrier là, Dieu là, on va te chasser. Alléluia. Mais déjà, commence à lui chasser, tu vas voir. Tu vas dire, il m'écoute aussi. Oui, tu vas dire, tu vas comprendre, il t'écoute aussi. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. C'est celui qui est en toi qui fait peur. Parce que ce que l'ennemi a toujours cherché, c'est de mettre en nous la peur. la peur. On n'a pas peur de notre père. Nous sommes les enfants. Si on a peur de lui, on ira où? Pierre lui-même a dit, à qui il y en a? Et pourtant, Pierre avait vu le miracle, ils avaient mangé. Pierre dit, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toi. Exot 33, Moïse était fatigué. Moïse avait mangé toutes sortes de pain. Moïse avait vu tous, tous les miracles. Moïse a dit, je n'ai plus besoin de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est voir ta gloire. C'est toi. C'est toi, Seigneur. Parce que, Moïse était fatigué, tout le temps courir. Quand il pleut, Moïse va aller vite à la montagne. Papa, il a dit, il dit, pardon, sois avec nous. Comme ça, tu vois ça en live. Alléluia. Tu n'es pas fatigué d'aller tout le temps, tout le temps, d'aller chercher tout le temps quelque chose. Il y a des gens qui font les courses tous les jours, tous les jours. Ils aiment le marché. Oh, parce qu'à la maison, je m'ennuie. Comme ça, au marché, je vois un peu les gens, je les change avec les gens. Ah bon, si c'est pour évangéliser, voir à Jésus, mais c'est pour voir les têtes. Ce n'est pas un bon esprit. Donc, ce qu'ils ont fait tous les jours, ils font les marchés. Tu n'es pas fatigué d'avoir la nourriture chez toi. Alléluia. Intempérez ou pas, je sors. Frère, on a besoin de Jésus avec nous. C'est pour ça qu'il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. c'est ça le verset. Qui dit c'est ça? Il te vaincront jamais. Qui dit c'est jamais? Pourquoi vous avez des doutes? Vous prononcez ça, non? Quand il y avait le combat spirituel là, ils feront la guerre. Ils ne le coupent jamais. C'était tout dans ça, non? Mais la suite est quoi? Vous ne connaissez pas la suite. C'est le dernier verset du chapitre 1er de Jérémie. Après, là, il n'y a plus un verset. Dans la suite, on doit connaître. Quelqu'un peut lire la suite? Ne laisse pas les gens lire la Bible à ta place. Ils vont enlever, tu ne verras pas. ils vont ajouter, tu ne verras pas. On dit quoi? Jérémie 29. Oui. Ils te feront la guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi, Yahweh, pour te délivrer. Car je suis avec toi. Ça, c'est important. Parce que si Jésus n'est pas avec toi, frère, je te donne une promesse, tu viendras, mais tu vas dire, tu es prophète. Que si Jésus n'est pas avec toi, s'il vient te faire la guerre, ils te vaincront. si tu mets Jésus de côté là, tu abandonnes Jésus, quand ça va finir, ils te feront la guerre, ils te vaincront. Mais Jésus dit que parce que je suis avec toi, comme je suis avec toi, ils ne te vaincront jamais. Jamais. c'est pour ça, c'est pour ça, nous t'exaltons, frère, bien-aimé, n'abandonne pas Jésus. Que personne ne te trompe d'abandonner Jésus-Christ. Jamais. Si tu abandonnes Jésus, c'est fini. C'est ce que le mémis veut, que tu te sépande, Jésus, que tu abandonnes Jésus. Quand tu abandonnes Jésus, tes problèmes resteront problèmes, tes soucis seront pour soucis. Quand tu es avec Jésus, il n'y a que Jésus qui appelle la mort sommeil. Il n'y a que Jésus. On lui dit, non, ma soeur est malade. Non, non, ta soeur n'est pas malade. Ta soeur est bien. Oh, je te dis qu'elle est malade. Je dis, non, elle n'est pas malade. Va voir. Tu rentres comme ça, elle n'est pas malade. Oh, tu t'es malade. Oh, non. Il n'y a que Jésus, frère, il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus. Autre chose, tout homme faut que je compte de moi. C'est renoué. C'est écrit, non? C'est vrai. Vérifiez encore. Vérifiez encore. On dit, le frère, là, vraiment, si, si, ne me lapidez pas. Allez voir, il veut vous lapidez. s'il n'y a pas, il veut vous voyez de Joseph, tout ça, vous les lapidez. C'est à cause d'eux que nous sommes là. On dit quoi? Vous avez vu ça? Ouais, on y va. Esaïe 54, 17. Oui. Aucune arme forgée contre toi ne réussira et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Yahweh et telle est la justice qui leur viendra de moi. hé, hé, tel est l'héritage frère, tout âme forgée contre pas n'importe qui, contre le serviteur de Yahweh. Es-tu serviteur de Yahweh? Sais-tu Yahweh? Ou toi, tu sers ton ventre? Ou toi, tu sers la maison? Toi, tu aimes le sommeil? Quand tu envoies l'évangélisation, frère, je n'ai pas de temps. Frère, on a un héritage. Tu ne comprends pas, mais le frère, pourquoi il est motivé comme ça, frère? Ce n'est pas moi. La Bible dit tout ouvrier mérite sa nourriture. Frère, on sait, on travaille dans l'entreprise de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui travaillent dedans ont un salaire. qu'on ne travaille pas en vain. J'ai dit, le jour que Jésus m'a embauché, il dit, papa, avec quel CV? Il dit, tu vas travailler pour moi? Quel département? Moi, j'ai dit, avant, j'étais seulement sur l'intercession. Là, Jésus m'a ajouté encore l'évangélisation. J'ai dit, père, promotion. Alléluia! nous sommes des ouvriers de Jésus-Christ. Toi, tu ne veux seulement rester quoi? Tu ne fais que un travail. Quel travail tu fais dans son entreprise? Tu ne fais rien. Tu veux un salaire et tu réclames l'héritage. Alors, frère, là, on va dire, l'héritage, là, c'est pour les serviteurs de Yahweh. On n'a pas dit quelques âmes font de toutes, toutes, toutes les âmes. Il dit, tu dis toutes les âmes que tu veux. Mais moi, il m'a dit, tant que je suis son serviteur. Parce qu'il y a trois types de serviteurs. Il y a des serviteurs de Yahweh qui servent pour le royaume de Jésus. Alléluia! Qui sont prêts à donner leur vie pour acheter une âme de l'enfer. Mais il y a des gens qui servent leur ventre. Ils travaillent pour gagner le pain, pour qu'on leur donne l'enfer, pour qu'on leur donne, je ne sais pas, la dîme. Mais il y a des serviteurs de Satan aussi. Et ils travaillent pour amener beaucoup de gens à l'enfer. Pour écarer les gens. Frère, faisons très attention. Quand tu parles à quelqu'un, attention à ce qu'il dit. C'est que tu dis, est-ce que ça va édifier, ça va sauver ou ça va écarer. Jacques dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup parmi, il faut qu'il y ait enseignes. Ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Pourquoi? Parce que si tu veux donner le pain, qui ne donne pas la vie, tu as un problème avec Jésus. Beaucoup servent et le diable et le diable sans s'en rendre compte. Beaucoup. Si tu me décourages, tu as servi qui? Alléluia. Ah oui. Il faut dire, qu'est-ce que tu dis à ta soeur? Qu'est-ce que tu dis à tes amis? Qu'est-ce que tu dis à tes amis? Il faut que ce que la Bible dit de la même source, la même bouche, soit la bénédiction pour le Yahweh et la même bouche maudit les êtres qui a l'image de Dieu. C'est des propos, c'est des paroles. On veut prier. Frère, on va prier que toutes les âmes forgées comme nous, priées comme midi matin, comme des prophètes, des balles, priées du matin au soir, ça ne va pas marcher. Parce que Dieu ne reconnaît pas, il reconnaît le ciel. Il veut dire, Dieu connaît le ciel. Et ceux qui se disent de Yahweh doivent s'éloigner de l'équité. Frère, je vais aujourd'hui venir vous dire, soyons des serviteurs de Yahweh. Travaillons dans l'ouvrage de Yahweh. Alléluia. Si tu ne faisais rien, eux-mêmes, ils ont posé la question à Jean 6, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que les gens croient en moi. On doit tous travailler pour que les gens croient en Yahshua. si les gens qui travaillent, pour que les gens ne croient pas à Jésus, tu as un problème. C'est ça, l'œuvre de Dieu. On doit mettre nos efforts ensemble pour qu'ici, à Sergi, de plus en plus, les gens croient que Jésus est Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre Seigneur que les gens. Que ce soit ça, confesseur, misérement, pas, catholique, juif, que tout le monde croit en Jésus. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Mais tu as quelqu'un qui fait ça, tu vas venir m'embêter, pourquoi? Tu vas m'empêcher, pourquoi? Je ne cherche pas à remplir ma maison, je n'ai même pas de place où les mettre. Nous cherchons à remplir le royaume de Dieu, de peupler l'enfer et que le royaume de Dieu soit rempli. Ne te regarde pas. Quand Dieu y voit, c'est qu'on va te payer. Ce qui est meilleur pour finir, le salaire de Jésus là, on n'a pas la même fiche de paie. Alléluia. Quand Jésus veut te payer, il te paye selon toi. Toi, c'est quoi ton problème? Au moins mon problème, j'ai besoin de la consolation, il te dit, bah, prends. L'autre, là-bas, il donne la prison. Là-bas, il donne ceci. Fais. Mais il y a un seul salaire qu'on aura tous à la fin, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ah oui. Donc, après, il n'y aura que des cris de louange. J'ai eu, à la fin du mois, j'ai eu mon salaire. C'est Jésus qui est tout le monde qui est payé à l'heure, au temps voulu, au temps convenable. Il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Jésus te payera. Mais il faut te lever, il faut servir le Seigneur. Maintenant, c'est lui qui, au nom de Dieu, qui fait plaisir à Jésus, le diable peut le toucher. Jésus va le laisser. Il dit, as-tu vu mon serviteur, Jean? Il n'y a pas un comme lui. J'ai dit, Dieu l'aimait, Dieu vantait Jean. Il dit, lui, il me fait plaisir, Jean. Le soir, quand il vient chez moi, il veut me voir, il vient avec les aromates, il vient avec lui. Oh, il me fait plaisir. Il ne pouvait pas laisser le diable faire n'importe quoi dans la vie de Jean. Jamais. Et Jean avait compris, il dit, non, il n'y a pas un problème entre moi et papa. Donc, l'affaire là, ça sera réglé. Alléluia. Moi, j'étais à l'hôpital, j'aime bien témoigner, parce que c'est fort ça. Et le médecin qui me traitait, il me dit, je suis fatigué de ton cas. Là, je t'ai dit, je ne veux plus te revoir. Ne viens plus. Je lui ai dit, tu ne me verras plus. C'est une affaire entre moi et lui. Je sais que Dieu permettait une souffrance qui ogait. Après, j'ai vu la croix. Depuis ce jour-là, je n'ai plus revu le médecin-là. Je ne connais même pas son visage. Alléluia. Ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui te fait souffrir. Ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui a ta vie entre ses mains. Non, ne crois pas ça. Ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va te faire du mal et qui peut te faire du mal. Non, parce que Jésus est ton Dieu. Comme Jésus est ton Dieu, il est ton Seigneur, personne ne peut te faire quelque chose. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Jésus est bon. Qui veut l'aimer encore? Et qui aujourd'hui, ils vont et disent aujourd'hui, je sens que vraiment, là je tombe vraiment amoureux de cet homme-là. Oh, Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Jésus. Il dit, Jésus est venu. J'ai le mien, le mien ne m'a pas reçu. Mais à tous ils m'ont reçu, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui m'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Jésus, ils ont le pouvoir. Tous ceux qui ont reçu Jésus. Il dit, je suis venu, enfin, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Contre toi, Jésus, les œuvres de l'ennemi sont détruites dans toi. Tout. C'est ça, Jésus. Quand Jésus vient, il remplit son ministère. Et je prie là, maintenant, que Jésus puisse remplir son ministère dans toi. que Jésus puisse remplir son ministère en toi. C'est que hier, tu étais incapable de faire, malgré les décisions, malgré la bonne foi, tu as essayé. Mais que Jésus vient remplir son ministère en toi. remplir son ministère en toi. Je prie maintenant, maintenant, là où tu es. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien du tout. Sans Jésus, sans Jésus, tu ne peux pas. Sans Jésus, je sens quelque chose sortir de quelqu'un. C'est lui qui rédapère, qui délivre. Jésus, il va t'aider maintenant. Il va t'aider là où tu es. C'est lui qui console, le véritable père, le véritable époux, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus est là. Il est là. Il est là pour accomplir sa parole. Il est là pour toi. Il est là pour toi, Jésus. Il est là pour toi avec son cœur, le cœur du père. Il n'y a que lui qui peut compatir, il n'y a que lui qui peut t'accepter. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Je sens l'impression de Dieu, la présence de Dieu dans ses lieux. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train d'opérer. Il est en train d'opérer. Et si tu étais aussi mauvais, il n'allait pas t'attirer ici. Si tu étais aussi mauvais, il n'allait pas t'attirer ici. S'il t'a attiré ici, c'est parce qu'il t'aime. Il t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Le seul qui pardonne, le seul qui efface le péché, le seul, le Seigneur Jésus. Père, nous te glorifions. Père, nous te glorifions. Que tu nous fortifies encore, que tu nous rendes encore plus forts qu'avant. Seigneur, que tu nous envoies encore plus loin. Oh, Jésus. Oh, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange en ces lieux. Reçois, Seigneur, tes prions, Papa. Reçois, Seigneur, reçois, oh Dieu. Seigneur, j'irai avec ta force. J'annoncerai avec ta force. Je marcherai avec ta force. Père, je marcherai avec ta force. Je parlerai avec ta force. Oh, que rien ne m'arrêtera Adonai. Rien ne m'arrêtera, Jésus. Rien ne m'arrêtera, Seigneur. Devant toi, les portes s'ouvrent. C'est toi qui ouvres les portes de la foi. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Fais de moi un miracle pour, Seigneur, les gens qui ont besoin de miracles. Fais de moi, Seigneur, oh Jésus. Oh, Seigneur, un témoin de ta parole. Fais de moi, Seigneur, oh Jésus. du Père. Alléluia. Oh, merci Papa. Ça colle, sa présence. Ça colle et ça nous renouvelle. Ça colle et ça nous renouvelle. Oh, Jésus. Reçois ton honneur. reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire. est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, car tu es dit d'honneur et de révérends, je magnifie ton est-ce que tu peux lui dire vraiment avec ton cœur est-ce qu'on peut se lever, on peut lui donner la gloire. Reçois Reçois la gloire. Reçois la gloire. Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Jésus. Je magnifie Yahweh, car tu es digne Jésus. Je magnifie C'est l'œuvre dans tes bras, papa. C'est l'œuvre dans tes bras, Je magnifie Yahweh, je magnifie Tant, Jésus. Reçois l'honneur et la gloire et la loue Oh, Yahweh reçoit l'honneur, et la gloire, et la louange. Oh, Yahweh reçoit l'honneur, et la gloire, et la louange. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Moi, je ne cesserai de t'adorer. Oh, Jésus. Moi, je ne cesserai de t'élever. Oh, Jésus. Oh, moi, je ne cesserai de t'adorer. Oh, Jésus. Oh, moi, je ne cesserai de t'élever. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Moi, je ne cesserai de t'élever. Oh, Jésus. Moi, je ne cesserai de t'élever. Oh, moi, je ne cesserai de t'invoquer. Oh, Jésus. Oh, moi, je ne cesserai de t'invoquer, Yahweh. Moi je ne cesserai de t'invoquer Oh Jésus Oh Jésus Oh Seigneur Oh Jésus Oh Jésus Oh Seigneur Jésus Il sent qu'il n'y ait aucun dans son cœur Il sent qu'il sait que Dieu lui a parlé Comment faire Il a vraiment cœur de renoncer J'ai fait déjà plusieurs tentatives J'ai déjà essayé Mais ça ne marche pas Et le Seigneur est là pour toi aujourd'hui Pour te donner Cette force Par toi-même tu ne peux pas Arrêter avec ce péché Il n'y a que par la grâce De Dieu Par la grâce de Dieu Par la grâce de Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un Comme ça ? Viens mon foi on va prier pour toi Il y a encore quelqu'un Encore Il y a encore quelqu'un C'est par la grâce de Dieu Que le La grâce de Dieu Il y a encore quelqu'un Il y a encore au moins deux personnes Comme ça Viens N'ayez pas N'ayez pas Jésus Jésus n'est pas là pour nous condamner Jésus dit dans Jean 12 Il dit Je ne suis pas venu condamner le monde Mais sauver le monde Oh Seigneur Il y a encore quelqu'un La Bible dit C'est lui qui avoue Son péché Et délaisse Obtient la miséricorde Le péché est déjà affaibli Quand tu l'avoues Quand tu l'avoues Il comprend qu'il a été vaincu Dans Romain La Bible dit Christ Nous avons Toi Sur la puissance Du péché Et de la mort C'est en Jésus Qu'on est vaincu Le salaire du péché C'est la mort Il faut pas le péché Le maladie En Je sens Maintenant L'esprit Est Descendu Là Ici Oh Le Saint-Esprit Est là Pour pérer Est là Pour Pérer Le Seigneur Il sent la présence De Dieu Jésus est là Jésus est amour Il n'y a pas plus amour Que Jésus Il a aimé Même des népreux Il a aimé Des prostituées Les gens Des mauvaises vies Jésus Les a aimés Jésus Les aime encore C'est pour eux Que Jésus est mort C'est pour toi Que Jésus Elle a la croix C'est pour toi Jésus Elle a la croix C'est pour toi Jésus Elle a la croix Il est là Jésus Il est là Il te touche Il te touche Même dans le bras Pour que tu réalises Son amour Si tu n'étais pas propre Il n'allait pas te toucher Mais il ne voit pas C'est que tu es là Parce qu'il voit son amour C'est l'amour Qui couvre le péché Hallelujah Oh Seigneur Oh Seigneur Jésus Jésus est amour L'amour de Jésus Dieu est là pour nous Dieu est merveilleux Dieu est merveilleux Il n'y a pas de chèque avec Jésus Il n'y a rien qui est difficile à Jésus Rien Il y a une nonction sur elle Il y a une nonction sur elle Beaucoup les gens seront touchés Parce qu'ils verront la transformation de sa vie Le zen de sa vie Le zen Il y a une nonction qui est en elle Thérit-thérit Une nonction Une nonction sur elle Une nonction qui coule Une nonction Elle ne se thérape Elle criera Parce que ça sera plus fort qu'elle Elle criera Il y a le feu qui est là Il y a le feu là Oh Jésus Il y a le feu qui est là Il y a trop de guerriers ici Oh je sens le feu monter dans mes pieds Je sens le feu Il y a le feu là ici Oh Jésus Il y a le feu là Il y a le feu là Oh Seigneur Oh Dieu Alléluia Tu ne parleras pas avec ton intelligence Mais avec son esprit Avec son esprit Avec son esprit Son esprit Oh Seigneur Je sens le feu dans cette salle Je sens l'esprit dans cette salle Je sens l'esprit dans cette salle Oh Jésus Oh Adonai Tu prends ses enfants dans ses bras Ce que les hommes ne peuvent pas te donner Jésus te donne Jésus te donne Jésus te donne Jésus te donne Jésus est là Là, 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 là Jésus te donne Oh Oh Jésus Oh Seigneur Que Dieu te donne la force C'est avec sa force Que tu vas vaincre ce mal C'est avec sa force Jésus te donne C'est l'amour de Jésus C'est l'amour de Jésus C'est son amour C'est son amour Dieu aime ton cœur Il aime bien ton cœur Avec simplicité, humilité Que tu t'approches de lui Oh Oh Quitte ce corps Oh il y a le feu de Dieu là Aujourd'hui Il est là Oh Jésus est là Jésus est là Wow Seigneur est bon Qu'est-ce qu'il est merveilleux Jésus Il n'y a que lui Qui peut le dire comme ça Voilà 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 Que tu sois libre Au nom de Jésus Christ Totalement libre Au nom de Jésus Christ Totalement Ce corps est pour Jésus Ce corps va marcher pour Jésus Ce corps va témoigner Jésus Ce corps est pour Jésus Alléluia Oh Merci Seigneur Totalement libre Tu es vaincu Tu es déjà Tu es déjà vaincu Tu es déjà vaincu Tu es déjà vaincu Tu es déjà vaincu Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Oh Tu marcheras dans la fête Toi Toi tu marcheras dans la fête Au nom de Jésus Christ Oh Que le feu Entre dans ce corps Maintenant Au nom de Jésus Christ Maintenant Ça rentre Maintenant Au nom de Jésus Christ C'est Jésus qui est Dieu C'est Jésus qui est Dieu C'est Jésus qui est Dieu Tu le sais C'est Jésus qui est Dieu Oh Gloire au Seigneur Alléluia Oh Voici la force De Jésus Voici Voici sa force C'est Jésus 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 est venu pour elle Jésus est venu pour elle C'est Jésus qui l'a menée ici Jésus l'a menée ici C'est un ordre C'est un ordre Laisse cette femme Pour qu'elle serve totalement Jésus Laisse cette femme Pour qu'elle serve Jésus Librement 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 Tu ne peux plus supporter Jésus est trop fort Jésus est trop fort Tu ne peux plus supporter Aujourd'hui c'est son jour 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 Oh Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Son Père est là Son Père est là Le véritable Père est là Lâche-la Maintenant Maintenant je dis Remonte 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 et sors Allez Sors Au nom de Jésus Christ Oh Père Dieu est dit Oh Seigneur On marchera pour toi On marchera pour toi On marchera pour toi Oh il y a l'Esprit de Dieu Le Seigneur est là Le Seigneur est là Le Seigneur est là Une nation De prophètes Oh Jésus Christ Personne ne peut fermer Les bouches Personne ne peut nous détourner Oh Seigneur est là Oh Seigneur de gloire Avec son menton Que nous marchons Avec son menton Que nous marchons Avec son menton Que nous marchons Et lui Et lui A présent Il nous est Il nous est parti Laissez De génération De génération Oh L'Esprit d'Esprit d'Esprit C'est avec ça Que nous marchons Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Que Dieu mette le feu dans vos bouches Que Dieu mette le feu dans vos bouches Que Dieu mette le feu dans vos bouches Tu toucheras Tu parleras Tu iras Après l'homme de Jésus Christ Alléluia Alléluia Oh Il y a le feu 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 de Dieu là Oh Seigneur Alléluia Oh Il y a l'Esprit de révélation L'Esprit de révélation Nous voulons parler avec révélation Oh Seigneur Il a dit Vos enfants Vos jeunes gens Vos vieillards Jésus prend toute la génération Oh Il ne fait plus distinction de génération Il prend tout le monde Jésus veut que tout le monde parle de lui 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 Femmes Ça veut dire Nous sommes Nous hommes Ni esclaves Ni libres Tout le monde parle de Jésus Oh Seigneur C'est ça la volonté de Dieu C'est ça ce que Dieu veut Que toi et moi Que nous tous Cela n'est pas réservé à une personne Cela n'est pas réservé à une classe de personne Mais Dieu veut que tout le monde parle de lui Je parle heureux 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 de toi Seigneur Le lieu que foulera la plan de mes pieds Seigneur Je vais parler de toi Ma vie c'est pour toi Ma vie c'est pour toi Seigneur Ma vie c'est pour toi Jésus Ma vie c'est pour toi Papa Ma vie c'est pour toi Je te la donne Je te la donne Jésus ma vie je te la donne Une offrande Une offrande Une offrande Une offrande Une offrande Une offrande pour toi Une offrande pour toi Je veux être la lumière des nations Une ville située sur une montagne Oh On peut essayer d'éteindre On peut essayer Le Némi essaie Mais il ne peut pas Il peut essayer Mais il ne peut pas Il peut essayer Mais il ne peut pas Il peut essayer Mais il ne peut pas Oh Voilà la grâce prophétique Le Némi peut essayer Mais il ne peut pas Il peut essayer Mais il ne peut pas Oh Il est là Jésus Il est là Il est là Jésus Il dit comment voulez-vous Que je vous confie Que je marche avec vous Quelle preuve Vous voulez faire encore Que j'ai soumis avec vous Vous voulez mon âge de sang Pour mon témoignage du Yahweh Aujourd'hui l'homme témoigne Demain il peut désapprouver Ce qu'il a approuvé Mais Yahweh ne change pas Dieu est là Tu es là Il y a un homme qui est là Abime lui dit Si Dieu est pour moi Personne ne peut être contre moi Si Dieu est pour toi Personne ne peut être contre toi Charge que Dieu Seule foi pour toi Il est le fondateur de famille C'est lui qui crée les familles C'est lui qui est le créateur de toutes choses C'est Jésus Pendant que je parle Il y a une huile qui coule sur moi L'huile L'huile prophétique qui coule sur moi Qui coule sur moi Ce n'est plus le temps de prêcher la lettre Ce n'est plus le temps de parler d'un homme D'un homme qui s'est révélé D'un homme qui s'est révélé L'homme qui s'est présent dans nous L'homme qui est avec nous Oh Père Oh Jésus Et tu es mon espérant Jésus est ton espérance C'est moi la main Jésus est ton espérance Jésus est ton espérance Oh Seigneur C'est seulement ce qu'il fera Qui touchera les autres C'est Jésus qui touche C'est Jésus qui convainc le cœur On ne force rien Tu ne forceras rien Oh quelle présence Seigneur Yahweh Oh Jésus Seigneur ouvre ses yeux 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 Tu es mon ancien Tu es mon époux Tu es mon ami Jésus Mon ami Seigneur Le Seigneur qui ne m'abandonne jamais Qui ne me ne laisse jamais Alléluia Oh Jésus Oh Je te loue Seigneur Je te loue Jésus Merci pour cette œuvre Merci pour cette œuvre Merci pour cette œuvre Merci pour ce ministère Je te loue Jésus Oh Jésus Seigneur de gloire Yahweh 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 Tu es mon espérance L'espérance L'espérance de ma vie c'est toi Jésus Yahweh Yahweh A toi Seigneur A toi Seigneur L'honneur et la gloire A toi Seigneur L'honneur et la gloire Merci Papa Merci Papa Merci pour ton amour Merci pour ton amour Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ C'est une grâce que vous avez Si on ne comprenait pas les choses On pouvait être jaloux Mais à chacun Dieu lui a donné une grâce Dieu va faire son travail Mais soyez à l'écoute Parce que l'équipe qui travaille là Dieu me dit Il va encore ouvrir notre ville Il va ouvrir notre ville encore Dieu va attester l'option apostolique Il a posé sur son fils Il faut que vous saisissiez parce que Pour que l'oeuvre continue encore ici Il a pris des choses vives Il a fait des choses vives des apôtres C'est ça Jésus Les gens qui étaient sans instruction A eux il leur a donné une révélation Que ceux qui étaient soi-disant sages Ne pouvaient pas recevoir Et la révélation qu'est Jésus Et la révélation qu'est Jésus Quand tu donnes à quelqu'un la personne a la vie C'est pas la connaissance de la lettre Dieu va encore ouvrir notre ville Il y a du travail Il y a du travail Il y a du travail Il va sur toi Il va sur toi Rien ne pourra t'arriver sans son aval C'est lui qui dit un mot et la chose arrive C'est ce qu'il dira arrivera verra, pas ce que les gens disent, mais ce que lui dit arrivera. Oh, espère pour ta servie. Ça sera avec précision tout ce que Dieu te montrera. Ça sera avec précision. Oh, c'est sûr. Seigneur, tu es bon. Il faut que vraiment je quitte ici, parce que c'est la présence très, très forte du Seigneur. Gardez ces cœurs-là. Tu veux parler? Je veux parler de quelque chose. On peut lui donner Bonsoir à tous. Je venais juste partager c'est tout dans mon temps. Oui, on t'entend. Je venais juste partager en fait ces paroles que le Seigneur m'a données vendredi. Je vais les écrire. Je vais vous les lire. Le Seigneur, il dit Demeurez dans ma présence car c'est là que vous serez sanctifiés, purifiés et préparés pour mon retour à l'enlèvement. Je suis en train de qualifier et de disqualifier. C'est la dernière ligne droite. Vous êtes à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Le temps est fini. Sortez de la distraction. Je vous veux à mes pieds pour pouvoir tenir ferme dans ces combats. Aucune souillure n'entrera dans mon royaume. Je reviens prendre une église sans tâche ni ride. Vous allez recevoir une révélation sans précédent de mon être et vous serez purifiés par le feu de ma sainteté et vous souffrez beaucoup plus. Mon église ne doit plus se taire mais se lever pour avertir les êtres humains de cette génération de mon jugement qui arrive car je veux sauver le maximum d'âmes. Et je bénis le Seigneur parce qu'en fait ces paroles, le frère, en fait le Seigneur a parlé aussi et a confirmé par rapport à tout ce qui a été dit. Et donc voilà. Amen. Voilà. Sortons au moment de la distraction. Il y en a qui ne veulent pas avancer. Il y en a qui veulent seulement nous bloquer pour régler les petits soucis. T'es la dit ça. On perd le temps. Amen. Nous, on doit crier. Espagne béni au non-puissant de notre Christ. On va se revoir encore. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. S'il vous m'a béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada